La lecture a toujours été ma meilleure amie. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais cessé d'aimer, me perdre dans mes livres, me mélanger à leurs histoires, et alors je me suis dit, et si je vous en racontais une aujourd'hui ? Pas n'importe laquelle, non, celle qui nous appartient. Elle commence ici, entre nous, elle n'a qu'un seul but, dénoncée. Mais quoi me direz-vous ? Eh bien, le mensonge. Demos, mes frères, mon sang, quand nous sommes nous contraints à devenir esclaves de Kratos, notre compagnon ? Quand avons-nous cessé d'être un tout ? Quand notre ami nous a-t-il tourné le dos ? Ont trait des signes qui nous avaient poignardés ? Après tout, nous ne parlons de trahison que lorsque nous avons aimé. Kratos, ô pouvoir tout-puissant, qu'es-tu devenu ? Aphrodite prise sur le fait ? Ne sommes-nous qu'héphaïstos, contraints d'assister à la traîtrise de l'être aimé ? Kratos, réponds-nous ! Ne serais-tu que m'aider, anéantissant son monde pour entrer dans le nôtre ? Un monde où nous devrions être heureux, où nous devrions être ceux que tu chéris le plus. À la place, nous nous retrouvons dans un monde que tu dictes à nos dépens, où tu nous étouffes inlassablement. Nous qui t'avons monté, nous créateurs originels, n'avions-nous en réalité qu'une pensée idéalisée de toi ? Écoute-nous, Kratos, réponds-nous, prouve-nous que la personne que nous étions prêts à protéger, à défendre coûte que coûte, n'est pas celle pointant un couteau sous notre nez. Nous qui avions les mêmes ennemis, nous qui avions mené les mêmes batailles, ne formant qu'une coalition, qu'un parti ? Oui, Kratos, te rappelles-tu de la démocratie ? Face au nazisme, qui était là ? Face au communisme, qui était là ? En 1991, en 1945, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, qu'en est-il d'aujourd'hui ? Démocratie, démocratie, démocratie. Mais quand la démocratie est-elle devenue un tu et non un nous ? Où tu nous noues à toi au point de nous étouffer ? Où tu nous tues sans merci, car tu es synonyme de tuer ? Mais non, Kratos, tu ne t'arrêtes pas là. Tu nous insuffles ton individualité pour mieux nous manipuler. Demos, nous sommes tous tout aussi coupables de la situation où nous nous trouvons. Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes trop émancipés. Nous nous sommes oubliés. Nous avons oublié pourquoi la démocratie existait. Après tout, oui, vous qui m'écoutez aujourd'hui, quand avez-vous endossé votre rôle de citoyen à sa juste valeur ? Quand avons-nous assisté à des élections, au taux de participation élevé, sans que l'on ait sensibilisé la population à aller voter ? Nous l'avons le vote. Nous les avons les élections. Mais où est notre engagement ? Où est notre participation ? Sommes-nous réellement démos si nous n'accordons aucune importance aux citoyens que nous sommes ? Ouvrez les yeux. Voyez comment Kratos jubile sous notre nez. Lui et ses complices, tout aussi fautifs de nous manipuler, de nous rendre esclaves, soumis à leurs pieds. Voyez chez moi, Amada. Il nous contemple, il nous voit. Du palais présidentiel, de la chambre des représentants, du Sénat. Ils savent pertinemment qu'il suffit de peu pour nous gagner. Qu'il ne suffit que de partage de t-shirts, de promesses, de produits de nos premières nécessités. Mais ailleurs, qu'ont-ils fait ? Aux États-Unis, qu'ont-ils fait pour George Floyd ? En Inde, qu'ont-ils fait pour leur mariage arrangé ? Les libertés, l'égalité et la démocratie ne sont à présent plus que des valeurs faciles à bafouer. Et malheureusement, je ne vous apprends rien. Tout cela n'est qu'un aperçu de la réalité démocratique que nous connaissons. Celle d'un verre à moitié vide, duquel on se contente car il contient l'eau la moins salée. Mais malgré cela, je suis convaincue que la démocratie a le potentiel de devenir ce lieu où Demos et Kratos peuvent devenir une unité impossible à diviser. Et je suis sûre que chacun d'entre nous souhaite façonner notre réalité à l'image de cet idéal tant convoité. Mais alors, que nous manque-t-il ? Qu'avons-nous mis de côté ? Serait-ce l'envie, les moyens, la capacité ? Non, certainement pas. En vérité, notre équation est déjà parfaite. Il nous suffit simplement de la dériver, de la faire tendre vers l'infini pour qu'elle obtienne le résultat escompté. Alors, sur quel facteur jouer ? Eh bien, Demos, c'est sur l'audace qu'il faut compter. Ce n'est pas pour rien que Victor Hugo écrit « Oser, le progrès est à ce prix. » Oui, oser. Parce qu'oser, c'est innover, c'est superposer, c'est bouleverser. Oser, c'est comprendre que nous sommes les seuls à nous limiter, que notre verre n'attend que d'être rempli, voire complètement cassé. En effet, c'est en osant que l'histoire a été créée. C'est en osant rester assise que Rosa Parks fit lever un mouvement pour les droits civiques. Et c'est en osant que je me tiens moi-même devant vous aujourd'hui pour vous inciter à vous lever à votre tour, à prendre le risque d'applaudir, de crier, de chercher cette démocratie que vous souhaitez tant façonner. C'est dit, c'est écrit, oser. Le progrès est à ce prix.